Hier, le Real de Madrid a remporté la 14e Coupe de la Ligue des Champions. Cela a généré beaucoup d'émotions, non seulement auprès des joueurs, mais également auprès de tous les fanatiques du Real de Madrid. Mais les émotions ressenties, ce n'était pas seulement par rapport aux joueurs qui ont gagné ou à l'équipe qui avait gagné, mais également à l'équipe qui avait perdu. Ils avaient éprouvé également des émotions, mais qui, du moins, étaient différentes des uns des autres, selon qu'on s'est situé du côté des vainqueurs ou du côté des vaincus. Comment nos émotions transparaissent sur notre visage? Car comme nous les savons tous, il est possible de pouvoir lire les émotions qui éprouvent la personne en regardant juste son visage. Comment ces émotions transparaissent sur notre visage? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Salut, c'est Dr Moïse. Ici, sur cette chaîne, je parle de la santé et de la médecine, parce que je suis convaincu qu'au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, et au-delà de tout ce que nous pouvons savoir, il est important que nous puissions être en bonne santé. Car sans la santé, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons ne valent rien. Et si vous voulez réellement tirer profit de cette chaîne, je vous demande de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner sur cette chaîne, ensuite d'activer la cloche en choisissant toutes les notifications, pour que vous ne puissiez rater aucune des vidéos santé que nous diffusons sur cette chaîne qui vous apportera du bon contenu. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir partager ces vidéos à d'autres personnes, pour que les informations que vous allez découvrir sur cette chaîne, sur cette vidéo, que vous ne soyez pas la seule personne à la découvrir, mais également que vous puissiez partager également à d'autres personnes, pour qu'elles aussi puissent être tenues au courant de toutes ces informations. Comme j'étais en train de le dire dans l'introduction de cette vidéo, le Real de Madrid a remporté une 14e Coupe de la Ligue des Champions. Ça a généré beaucoup d'émotions, en particulier de la joie auprès des joueurs et de l'ensemble de l'équipe du Real de Madrid, mais pas seulement à eux, mais également à tous leurs fanatiques. Mais de l'autre côté, du côté de Liverpool, ce n'était pas la joie, c'était la déception, c'était la tristesse. On pouvait les regarder et lire sur les visages, que ce soit les joueurs du Real de Madrid, on pouvait lire la joie. Mais de l'autre côté, sur les visages, les joueurs de Liverpool, on pouvait lire la déception, la tristesse qu'ils éprouvaient. C'est vrai que ce soit les joueurs qui éprouvaient de la joie, que ce soit nous également, nous rencontrons dans la vie de tous les jours des situations qui nous mettent dans tous nos états. Nous pouvons nous également éprouver de la joie, nous pouvons éprouver de la déception, de la tristesse et bien d'autres émotions que nous pouvons éprouver. Mais comment ces émotions transparaissent sur notre visage? En effet, sur notre visage, nous avons des muscles que nous appelons les muscles mimiques de l'expression du visage. Ces muscles, en se contractant ou en se dilatant, vont faire transparaître les émotions, les sentiments que nous avons dans notre fort intérieur. Ces muscles ont trois caractéristiques. La première, ces muscles ont une insertion cutanée au niveau du visage, à la différence des autres muscles qui s'insèrent au niveau des os. Une insertion cutanée et mobile. Deuxième caractéristique, c'est que ces muscles se retrouvent tout autour des orifices de la face, à savoir la bouche, les nez et les yeux, et aussi au niveau de l'oreille. Et ces muscles se trouvant tout autour des orifices de la face, ils sont soit dilatateurs ou soit constricteurs de ces orifices. Cela veut dire que ces muscles vont entraîner soit une dilatation, c'est-à-dire une ouverture de ces orifices de la face, soit une constriction, c'est-à-dire une diminution de l'ouverture de ces orifices. Et la troisième caractéristique de ces muscles, c'est que tous ces muscles sont énervés par un air que nous appelons l'air facial. Ces muscles, par leur contraction ou leur dilatation, vont générer des émotions qu'on peut lire sur notre visage, vont faire transparaître les émotions que nous avons dans notre forme intérieure. Parmi les muscles qui interviennent pour éprouver, par exemple, de la joie, nous avons l'orbiculaire des lèvres, nous avons l'irisorius, nous avons les buxinataires. Ce sont des muscles qui interviennent par leur contraction à exprimer la joie que nous ressentons dans notre forme intérieure. Cela, c'est au niveau de la bouche. Au niveau du nez, nous avons les dilatateurs des narines, nous avons les muscles myrtiformes, nous avons d'autres muscles comme les pyramidales au niveau du nez. Mais au niveau de l'œil, nous avons l'orbiculaire de l'œil, nous avons les muscles frontales qui interviennent également dans les expressions du visage. Et donc, au niveau de notre visage, nous pouvons ressentir de la joie, nous pouvons ressentir de la déception, nous pouvons ressentir de la tristesse, nous pouvons exprimer une attention, nous pouvons exprimer également la poleur. Ces émotions transparaissent au niveau de notre visage. Et que ces émotions, qui sont les faits des situations qui nous arrivent, venant de l'environnement dans lequel nous vivons, vont transparaître sur notre visage, de telle sorte que lorsque nous regardons une personne, nous pouvons nous dire que cette personne est contente, elle a de la joie, nous pouvons dire que cette personne est en colère, nous pouvons dire que cette personne est triste grâce aux muscles de l'expression du visage. Donc, c'était là l'information que j'ai voulu vous transmettre pour que vous puissiez savoir que les muscles du visage, il y a certains muscles du visage qui interviennent dans l'expression des émotions que nous éprouvons dans notre effort intérieur. Après cette vidéo, nous allons faire une autre vidéo où nous allons voir l'impact de ces émotions que nous éprouvons sur notre santé. Mais cette vidéo avait juste pour vite de pouvoir vous informer, vous expliquer qu'il existe des muscles au niveau du visage qui laissent transparaître les émotions que nous éprouvons dans notre effort intérieur. Donc, à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer, de liker pour que vous puissiez découvrir des informations en ce qui concerne votre corps, votre santé, parce que c'est la chose la plus primordiale, la meilleure qu'il possible à voir. Donc, à très bientôt.